Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier après-cours. Je vais partager mon écran dans quelques petits instants, ça ne sera pas bien long. Donc j'espère que votre début d'année se passe bien et que l'univers social ne se fait pas trop brasser de vos côtés parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors cette année, c'est moi qui vais animer les après-cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais donc au sein des après-cours l'année passée. Donc je m'appelle Sarah Lapry, je suis enseignante en univers social et accompagnante auprès des enseignants dès sa mort comme enseignante ressource cette année pour l'univers social. Je suis formée en temps historienne. Donc cette année, en fait, c'est moi qui vais animer les après-cours, mais Jean-Félix va être là aussi en soutien et va apporter des super idées au niveau des technologies. Donc il va être à nos côtés également. Je ne suis pas capable de vous quitter de toute façon, donc je vais toujours être là dans l'ombre, mais pour t'assister. Puis bien, je voulais juste dire un gros merci à Sarah de prendre ce beau chantier en charge parce que là, ça a commencé à en avoir beaucoup dans ma cour. Ça me fait plaisir, mais soyez indivisante, c'est la première fois que j'avime toute seule. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose. Donc pour commencer, en fait, voici l'heure du jour de la rencontre d'aujourd'hui qui devrait durer une petite heure. Alors le mot bienvenue, je suis déjà en train de le faire. On va parler des chantiers en univers social, donc qui reviennent cette année. Ensuite, j'aimerais discuter avec vous de comment ça se passe de vos côtés. Donc on va faire un petit sondage et finalement, donc je vais vous présenter les nouvelles ressources en histoire que j'ai conçues dans les derniers mois. Et j'en faisais que ce qui va terminer ça avec un peu de technologie. Donc oui, tout d'abord, en fait, à prendre à en note dans vos agendas, les prochains après-cours, ils vont avoir lieu donc de 13h à 16h. C'est les mercredis, donc c'est les dates qui fonctionnaient le mieux. Je suis désolée pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous les mercredis. Par contre, c'est de 13h à 14h. Ah bien oui, pardon. C'est parce que les chantiers sont de 13h à 16h. Oui, tout à fait. Donc pardon, c'est 13h à 14h pour les après-cours. J'ai peut-être fait peur à certaines personnes. Alors le 14 décembre, le 8 février, le 5 avril et le 14 juin, on va pouvoir être ensemble. Donc de 13h à 14h. Ensuite, bien on poursuit avec les chantiers. De 13h à 16h cette fois-ci parce qu'on se rencontre dans les chantiers en univers social pour un 3h pour 5 rencontres cette année. Donc les dates sont inscrites, vous pouvez les prendre en note également. En fait, si vous ne savez pas c'est quoi les chantiers, c'est des moments de collaboration où on va travailler ensemble sur des projets et sur des idées, sur des activités qu'on pourrait mettre en pratique dans nos classes. Et je vais vous présenter les chantiers sur lesquels on a travaillé l'année dernière et les projets donc en cours pour cette année. Mais bien sûr, c'est sujet à changement si ça vous intéresse de vous joindre à nous. Vous avez un code QR que vous pouvez télécharger avec votre appareil numérique pour accéder aux documents de partage dans lesquels les chantiers sont présentés. Sinon, en fait, j'invite Jean-Félix à mettre le lien dans le clavardage. Si vous n'avez pas participé l'année passée, ça ne vous empêche pas de venir jeter un coup d'œil cette année. Ça ne vous engage à rien non plus si jamais vous pouvez juste participer à quelques-unes des rencontres. Plus on est trop, plus on rit et plus on peut faire avancer des projets. Donc c'est vraiment un moment où, contrairement aux après-cours où c'est plus un moment de partage. Les chantiers, c'est davantage un moment de construction, mais aussi de mise en commun des expériences pour pouvoir faire avancer des projets puis pouvoir s'ajuster dans nos classes. Voici donc les chantiers sur lesquels nous avons travaillé l'année dernière et qui sont la majorité reconduit cette année. Le premier projet, c'était les pratiques gagnantes en univers social. Donc on avait comme objectif de sonder les enseignants sur leurs besoins, ce qu'on a fait à partir d'un sondage qui a été partagé dans plusieurs centres de service scolaire du Québec. On a envisagé la création d'un module et on a envisagé la réalisation de matériel sur les opérations intellectuelles. Et on va en fait voir ensemble qu'est-ce qui est ressorti du sondage qu'on a partagé. Donc en histoire, ce qui a ressorti dans le sondage qui a été envoyé, donc c'est Joanne Goulet de Laval et moi-même avec l'aide de Jean-Philippe, on avait mis au point un sondage où on questionnait les enseignants et les conseillers pédagogiques sur leurs besoins et leur contrôle dans les cours d'histoire, de sciences économiques et de monde contemporain, ce qui nous a permis de faire ressortir des besoins dans chacun de ces cours-là. En histoire, on a fait ressortir des besoins en enseignement. On a fait ressortir qu'il y avait un besoin au niveau du matériel, donc de la documentation. Bien sûr, en fait, avec l'arrivée du nouveau programme, ça a beaucoup changé. Alors, les enseignants considéraient qu'ils n'étaient pas en contrôle au niveau du matériel. Ils considéraient également que les cahiers d'apprentissage n'étaient pas orientés vers la FGA. Bien sûr, en fait, les maisons d'édition doivent s'ajuster pour pouvoir mettre à jour leur matériel pour qu'ils fonctionnent avec la FGA. Ça varie d'un centre de service scolaire à l'autre. Certains travaillent avec grand-vite, certains travaillent avec chronique. Bien sûr, c'est en adaptation, donc on vous invite à faire votre choix puis à peut-être le modifier d'ici la fin de l'année si vous voyez que ça ne fonctionne pas, mais en fait, ça va être de l'adaptation cette année. Et n'hésitez pas à écrire à vos représentants des maisons d'édition parce que c'est eux qui vont pouvoir, en fait, mettre sur pied du matériel adapté. Sinon, besoin d'un cahier d'apprentissage de l'élève pour chaque figle, que l'élève peut devenir autonome et ne pas consulter un autre matériel au besoin. Encore là, ça dépend selon la maison d'édition que vous sélectionnez, donc ça serait une bonne idée d'en consulter plusieurs. Parfois, ils font des présentations de leur matériel, donc n'hésitez pas à aller consulter. Chronique, par exemple, offre un manuel par cible qui correspond bien donc à notre univers en FGA. Et donc, besoin de situation d'aide à l'évaluation pour préparer adéquatement aux évaluations, c'est en cours. Je vais vous présenter aujourd'hui le matériel qui a été mis sur pied récemment et finalement réfléchir à comment enseigner les opérations intellectuelles en mode individualisé. Donc, à ce propos, en fait, vous avez le Carrefour FGA qui travaille actuellement. Donc, moi-même et Joanne Goulet, on travaille sur les opérations intellectuelles. Donc, pour vous outiller, il va y avoir du matériel papier disponible très bientôt, mais je vais donc vous partager un lien sinon pour y accéder plus rapidement aujourd'hui. Sinon, pour le matériel, pour les situations, vous pouvez voir également avec l'équipe Choc, le répertoire documentaire. Si ça ne vous dit rien, on vous enverra un lien. Je ne sais pas, j'ai oublié d'en mettre un, Jean-Félix. Si tu as le lien du répertoire, n'hésite pas à le partager. Pardon. Et le dossier Drive partagé, donc des après-cours en univers social. Donc, l'année dernière, on avait mis sur pied un Drive, donc un Google Drive partagé dans lequel vous allez retrouver plusieurs ressources pour l'ensemble des cours. C'est les ressources qu'on se partage entre nous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Puis en fait, toutes les ressources que je vais vous montrer aujourd'hui, ils sont déjà déposés. Et finalement, pour créer du matériel, faire des situations d'apprentissage, pourquoi pas vous joindre à nos chantiers. En histoire, on a aussi des besoins en évaluation. Les professeurs et conseillers pédagogiques avaient fait ressortir, en fait, qu'ils avaient besoin de nouvelles épreuves du ministère. Bien sûr, depuis ce temps-là, les épreuves sont sorties. Et donc, il y a la grille qui en a aussi produit. Donc, en fait, logiquement, vous ne devriez pas être à court d'épreuves dans vos centres de service. Ça a l'air d'avoir été réglé de ce côté-là. Les DDI sont sorties également. Alors, n'hésitez pas à les consulter. On y retrouve les comportements attendus pour les opérations intellectuelles, mais également les grilles qui sont assez importantes. Pour obtenir des précisions sur la méthode historique et pour obtenir du matériel et des traitests, je vous encourage. Donc, voilà, en fait, je revenais sur ce que je suis en train de dire, mais je vous encourage à aller voir les outils sur le répertoire documentaire et sur le drive partagé. Donc, ça revient un peu au même. En formation, les enseignants constatent qu'ils ont besoin de soutien au niveau des techniques d'enseignement, au niveau de comprendre comment bien accompagner les élèves dans le nouveau parcours. Ils aimeraient avoir des expériences par les pairs, faire du réseautage, avoir du temps pour explorer. Donc, découvrir les nouvelles épreuves et le matériel et avoir des formations sur la façon de bien évaluer. Et encore là, ici, je vous encourage à faire appel au CAFOR FGA et à l'équipe choc pédagogique parce qu'on donne en ce moment des formations sur comment évaluer, comment savoir que nos élèves sont bien arrivés, donc pour aller en évaluation, comment fonctionnent les opérations intellectuelles, comment fonctionne le programme. Donc, tout ça, le CAFOR et l'équipe choc pédagogique peuvent vous offrir du soutien. Et bien sûr, si vous voulez du temps pour du réseautage, pour avoir l'expérience des autres et pour donc avoir du temps pour créer du matériel, bien c'est par les chantiers que cette année, on vous offre du temps. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est ce qui fait le taux pour l'histoire. En éducation financière, bien vous ne seriez pas étonnés d'apprendre qu'avec les nouveaux prototypes, bien les gens ont besoin de matériel, de pré-test, de support, aimeraient avoir du temps pour modifier les évaluations, peut-être faire des corrections collectives et avoir du temps, bien sûr. Donc, encore là, je vous invite à vous joindre vos chantiers parce qu'on a une équipe qui devrait travailler sur la science économique, donc sur les sciences économiques, pardon, et mettre sur pied peut-être des épreuves, peut-être des pré-test. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans notre prochain après-cours. Alors, Jean-Félix, est-ce que tu veux avoir quelque chose à rajouter sur l'éducation financière? Bien, dans le fond, il y a eu plusieurs demandes qui avaient été mentionnées, notamment dans le forum de Moodle. Donc, j'ai vu qu'en ce début d'année, c'était vraiment une demande qui était assez récurrente. On a heureusement quelques personnes qui avaient répondu à haut la main. Donc, si jamais vous avez des besoins ou quoi que ce soit, il y a vraiment dix publications qui ont été mentionnées, donc au niveau des pré-test en éducation financière. Et il y avait Joël Mackay-Dubois, dans le fond, qui avait pas mal de stocks qui avaient été déposés, donc plusieurs SAI. Est-ce qu'elles sont mises à jour avec le nouveau programme? Je ne saurais dire parce que je n'ai pas eu l'occasion de les tester ou les ouvrir. Ceci dit, ça avait l'air d'être quelque chose qui répondait pas mal à la demande ou aux besoins. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans le forum du Moodle FGA. Vous devriez avoir pas mal d'éléments pour pouvoir parler notamment des évaluations au niveau de l'éducation financière. Sinon, il y a plein d'autres informations qui sont super pertinentes aussi. Si jamais vous avez des questions ou des besoins, c'est une belle tribune pour envoyer ça à l'univers et l'univers vous répondra. L'univers social. Merci Jean-Félix. Si je pouvais rajouter autre chose, en éducation financière, il y a quand même certains centres de service qui vont s'y pencher cette année. Si jamais c'est le cas de votre centre de service et que vous avez du matériel à partager, avec nous aux après-cours dans les chantiers, n'hésitez pas à vous manifester ou à nous les partager. On pourrait les mettre dans notre drive partagé. Comme ça, ça pourra profiter à tout le monde. On a effectivement des gens dans le chat. Il y a une nouvelle version de la grecque, version B. Et BIM fait paraître une version en HIG 4001B et une version en 4102C. Exact. Oui. Donc, justement, c'est pour ça que dans le 401-402, on va pouvoir maintenant avoir des épreuves supplémentaires grâce à ce beau travail. Donc, vous pouvez y avoir accès par vos plateformes, par vos conseillers pédagogiques. Mais pour éducation financière, vu que c'est un projet quand même qui semble porter l'attention de tous, n'hésitez pas à partager, si vous en avez de votre côté, des pré-tests ou des épreuves qui correspondent aux prototypes et aux DDE. Donc, dès que nous, on va en avoir, on va les déposer sur le drive. Finalement, pour le sondage de l'année dernière. Bien sûr, Charles, oui. On peut-tu déposer les évaluations ou les pré-tests dans Mahara à place? Oui, moi, j'aurais tendance à suggérer aussi, étant donné qu'on ne veut pas qu'il y ait de copies clandestines qui puissent se faire. Donc, le Mahara serait peut-être un peu plus adéquat, effectivement. Bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre quand je dis des choses comme ça. Donc, vous êtes mieux placé pour le savoir, alors oui. Et juste à savoir que, justement, ce ne sont que les conseillers pédagogiques qui ont le mandat d'univers social qui peuvent avoir accès au Mahara. Donc, si jamais vous avez des prototypes ou quoi que ce soit, communiquez avec votre conseiller ou conseillère pédagogique qui est responsable de ce dossier-là. Et bien, à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de l'acheminer à la bonne place pour, entre autres, le sécuriser et s'assurer que ce ne ne soit pas brûlé en si peu de temps pour un gros travail. Et voilà, bien sûr. Merci. Donc, pour finaliser, pour le sondage, en fait, qui a été partagé aux enseignants et au CP l'année dernière, au niveau du monde contemporain, les besoins qui ont ressorti. Alors, besoin de matériel d'enseignement et de documentation, de la formation sur les cours, besoin d'approfondir la compréhension de certains critères et la correction auprès des enseignants, comparer les activités avec les autres centres et avoir plus de temps. Donc, vous ne serez pas surpris. Donc, à travers les chantiers, bien sûr, on va avoir plus de temps pour travailler ensemble, approfondir notre compréhension commune. Et sur ICITUS, bien sûr, autant en sciences économiques qu'en monde contemporain, vous allez retrouver des ressources qui peuvent peut-être être pertinentes. Bien sûr, c'est à vous de les consulter, de les adapter aux besoins. Donc, bien sûr, parce que c'est fait pour le secteur des jeunes à la base. Et finalement, l'équipe Choc pédagogique peut également vous outiller, vous accompagner dans les cours d'univers social comme sciences économiques et monde contemporain. Sinon, au niveau, donc, des projets qu'on... On a développé au chantier. À part, donc, créer un sondage, on a mis en commun des ressources. Vous avez donc accès... Jean-Philippe va pouvoir partager un lien. Bien sûr, comme on en parle depuis tantôt, la création de notre drive partagée, ça a été fait. Donc, vous aurez accès, en fait, aux ressources qui sont partagées au sein de notre petite communauté. Ainsi que le partage de ressources dans un document Google. Donc, on a mis sur pied certains documents, un pour l'histoire, mais un aussi pour les autres cours d'univers social, où on partage entre nous plusieurs ressources. Donc, ça peut être super intéressant de parfois modifier notre façon d'enseigner, les ressources qu'on utilise. Et c'est dans ce document-là que vous allez peut-être découvrir des outils intéressants. Et on vous encourage, en fait, à nous partager vos ressources pour qu'on puisse les ajouter. Mais bien sûr, ça va être un projet qui va être poursuivi en 2022-2023, puisque c'est donc un projet commun qui se vit toute l'année. Par contre, on a développé des sous-chantiers dans lesquels on a vraiment développé du contenu. L'année dernière, donc, Jean-Félix a travaillé sur le cours de géographie culturelle. 2021-2022, c'était donc de poursuivre la réalisation du cours afin qu'il soit utilisable en classe. Et pour le moment où c'était fixé qu'en 2022-2023, il faudrait terminer le cours et revoir la structure d'évaluation. Jean-Félix, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le cours de géographie culturelle? Oui, bien en fait, c'est sûr. À chaque fois, j'ai eu des collaborations extraordinaires. Il faudrait juste s'assurer qu'il y ait une pérennité de ces collaborations. Je pense que ça a été un des enjeux qui a été plus difficile l'année dernière parce que, bon, j'avais des nouvelles personnes qui s'ajoutaient, mais dans le fond, c'est comme on a plus piétiné qu'avancé. Donc, ça serait intéressant s'il y a des gens qui ont le goût de mener à terme ce cours-là. Je pense qu'il est pratiquement terminé. Donc, ça va être juste de donner un dernier coup. L'idée, c'est qu'il y a encore quelques éléments à faire, mais je dirais qu'on est vraiment à du 97 % de terminé. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant s'il y a une personne qui est vraiment motivée. On pourrait achever ce beau projet que je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. Excellent, merci. Ici, il se termine rapidement. Peut-être que vous aurez la chance de vous pencher sur le cours du 20e siècle. C'était un autre projet qu'on avait souligné l'année dernière auquel Jean-Félix tient beaucoup. Donc, peut-être que ça sera un chantier qui sera développé cette année. Pour le savoir, vous avez juste à vous joindre à nous lors du premier chantier qui se tiendra en novembre. Le deuxième chantier, c'est le répertoire documentaire. Donc, c'est mon petit bijou à moi. L'année dernière, en 2021-2022, on a eu comme objectif de mettre sur pied du matériel pour accompagner les enseignants dans la création de contenu en histoire à travers le répertoire documentaire. Et dans le fond, le répertoire, c'est une ressource où on peut analyser des documents, voir en fait la méthode historique à travers plusieurs ressources, donc les HIG et les HIS, et le monde contemporain risque d'arriver un de ces jours. En 2022-2023, notre objectif, c'est de poursuivre vers le répertoire documentaire, mais aussi peut-être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants avec le nouveau programme, s'approprier les outils et le programme justement, et réaliser des pré-tests. Donc, les pré-tests sont quand même bien avancés, mais on pourra s'asseoir pour réfléchir, est-ce qu'on crée d'autres pré-tests ou est-ce qu'on travaille sur autre chose cette année? On aura l'occasion d'en reparler bientôt. Finalement, le troisième chantier qui a été développé l'année dernière, c'est en éducation financière avec Alexandra, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais qui devrait être présente lors des sous-chantiers. Si vous voulez vous joindre à elle, donc l'année dernière, l'objectif était de créer une situation d'apprentissage numérique de sciences économiques 5101, qui est centrée sur la consommation. Et cette année, les objectifs qu'on avait soulevés seraient de fermer cette séquence, mais aussi de réaliser des pré-tests et de revoir les épreuves qui pourraient peut-être répondre à vos besoins, donc qui ont ressorti au niveau de l'éducation financière. Donc, c'est Steve Nidaïz, en fait, en lien avec les chantiers. En ce moment, j'aimerais avoir votre avis, donc, sur comment ça se passe sur une barre sociale chez vous. Alors, vous allez obtenir un lien, donc, dans le clavardage vers Menti, et moi, je vais partager mon écran pour que vous ayez accès au lien. Donc, est-ce que vous voyez le code qui est en haut? Parce que moi, j'ai ma barre de recherche Zoom. Parfait, donc, vous avez le code qui est en haut. On peut peut-être l'écrire dans le clavardage. C'est le code qui va vous permettre de vous connecter aux questions que je vous pose. On a trois petites questions qui vont nous emmener à discuter, et j'aimerais, en fait, que vous participiez en ouvrant vos micros, lever la main, écrire dans le clavardage pour qu'on puisse discuter. Donc, maintenant que je vous ai présenté les chantiers qu'on va avoir cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous pouvez écrire dans le clavardage, mais sur la présentation Menti, vous pouvez faire un cœur, donc, si vous adorez nos projets, un point d'interrogation si vous n'êtes pas sûr de la pertinence ou bien si vous avez des questionnements par rapport, donc, au chantier. Pousse en l'air, pouce en bas, donc, pour votre appréciation. Alors, s'il vous plaît, juste vous connectez sur menti.com à partir du lien qu'on vous partage dans le clavardage. Alors, les réponses commencent à apparaître. Ça me semble être du positif. C'est super. Donc, ici, on a une personne qui, deux personnes qui aiment beaucoup et trois personnes qui lèvent un pouce dans les airs, donc, c'est super. Alors, on voit que ça vous intéresse. Peut-être, est-ce qu'en levant la main ou en parlant dans le clavardage, est-ce qu'il y a des gens qui pensent se joindre à nous cette année? N'hésitez pas à vous manifester. Véronique Roy a la main dans les airs, donc, Véronique, que tu vas te joindre à nous encore cette année? Oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Je vais me joindre à vous. Super. Donc, on a une personne inconnue qui se nomme iPhone et qui a également levé sa main. Alors, est-ce que cette identité peut se révéler? Sinon, on va se voir. Oui, désolée, c'est moi. C'est Dominique Derry. C'est parce qu'il a fallu que je change. Mon Internet n'était pas assez bon à la maison. Donc, j'ai changé. J'ai pris mon téléphone. Merci, Dominique. Il n'y avait pas de problème. On va se voir de bord dans les chantiers. Coralie qui écrit dans le clavardage qu'elle n'arrive pas à lever sa main, mais qu'elle va être encore là avec nous cette année. C'est super. Merci, Coralie. S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez aussi des idées de chantiers qui pourraient être développés cette année, n'hésitez pas à vous manifester ou à venir nous voir en novembre parce qu'en fait, ce n'est pas coulé dans le béton. Les chantiers qu'on a entamés l'année passée peuvent toujours être modifiés. Si vous avez des idées, donc on va être très accueillants envers vous. Alors, le but, c'est de pouvoir répondre à vos besoins. Alors, on a deux personnes qui ont fait des points d'interrogation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent donc non pertinentes peut-être dans nos projets ou qui ne sont pas claires pour vous? N'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ça sert à ça. Juste si je peux prendre la parole au pont vu qu'il y a un vide. L'enseignante qui avait fait la proposition de faire Histoire du 20e siècle est maintenant avec une tâche pleine en francisation. Donc, ça m'étonnerait quelle est la disponibilité finalement de se lancer dans ce type de projet. Et en fait, j'ai eu une demande un peu in extremis, donc très récente. Donc, ça va être à voir si ça se matérialise de peut-être développer le cours de géographie régionale. Donc, ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il y avait une volonté peut-être même d'utiliser des drones, des caméras 360. Donc, quand même des projets assez flyés, notamment en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle et des Premières Nations. Donc, à suivre. Ça a l'air super intéressant, Jean-Claire, merci. Véronique, tu as toujours la main levée. Est-ce que tu voulais nous partager quelque chose? Oui. Donc, au CSS PI, il y a eu plusieurs enseignantes qui ont soulevé des problèmes au niveau des connaissances antérieures de nos élèves parce qu'on a beaucoup d'élèves issus de l'immigration. Donc, on va probablement former un comité pour faire un cours de géographie plus physique concernant les quarts du monde, le Québec, le Canada, ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler au CSS PI, si vous voulez, on peut en discuter en chantier. Sinon, bien, on partagera certainement ma collègue Gagné aussi qui est présente. Je suis très d'accord. Super. Oui, Véronique, on avait entendu parler l'année dernière. Et dans le fond, en discutant avec les autres centres de service, je me suis rendue compte aussi que ça semblait être pertinent, même pour les cours d'histoire, surtout quand on a des élèves issus de l'immigration, donc qui n'ont pas les mêmes connaissances de base sur l'histoire. Ça peut être plus difficile pour eux de compléter les cours d'univers social, peu importe lequel. Alors, je pense que oui, ça pourrait être super pertinent. On peut en reparler lors du chantier si tu es ouverte à ce qu'on participe. Avec grand plaisir. Super. Et Stéphanie qui mentionne également dans le clavardage qu'elle sera intéressée à contribuer au chantier. C'est super. Donc, avant de changer de question, est-ce que quelqu'un voulait se manifester pour les points d'interrogation? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? N'hésitez pas si vous voulez écrire dans le clavardage si vous avez des questions. Si personne ne se manifeste, on va passer à la prochaine question. Alors, j'aimerais en fait avoir votre avis dans les après-cours aujourd'hui et lors de nos prochaines rencontres sur quels cours est-ce que vous aimeriez avoir le plus de ressources en univers social? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'histoire, de sciences économiques et de monde contemporain. Mais bien sûr, il y a d'autres cours comme les cours qu'on parlait, géographie culturelle, géographie régionale, histoire du 20e siècle qui pourraient être des possibilités. Donc, on voit ici, il y a trois personnes qui ont déjà répondu, histoire, sciences économiques et autres. La personne qui veut dans autres peut-être nommer dans le clavardage quels seraient les cours sur lesquels vous aimeriez avoir des ressources. Comme ça, ça pourrait nous aider donc à orienter les prochains après-cours, mais également les chantiers puisque c'est en fonction de vos besoins. Donc, on va attendre quelques minutes et il y a sept personnes qui ont répondu. C'est moi qui ai écrit autres. Ah, OK. Jean-Félix, tu nous parlais de quel cours quand tu voulais faire autre? En fait, quand j'ai entendu parler du développement du cours de géographie régionale sous une perspective des Premières Nations, c'est vraiment quelque chose qui m'a flabbergasté pour parler en outaouien. Donc, je trouvais que c'était quelque chose qui pourrait être intéressant puisque l'univers social étant une matière qui est assez interconnectée. On pourrait parler d'histoire, mais on a un monde contemporain. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être assez transversaux. Donc, étant donné que ma cour touche pas mal tous les secteurs disciplinaires, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. On voit qu'il y a une tendance qui se maintient sur l'histoire essentiellement puis mon contemporain est un peu délaissé dans les besoins. Donc, au moins, ça m'a... Bien, merci Jean-Félix. Puis si tu veux, on en reparlera ensemble, voir quelles sont les ressources qu'on pourrait retrouver pour géographie régionale sous l'angle des Premières Nations. Ça serait super intéressant. Mais là, si on remarque les résultats, en fait, c'est l'histoire qui gagne la petite course des besoins. Et je vais être là pour vous accompagner cette année. Bien sûr, vous savez que j'apprécie beaucoup, beaucoup ce cours-là. Donc, je devrais pouvoir essayer de répondre le plus possible à vos besoins. La science économique est en deuxième place. Alors, je pense qu'on va pouvoir, en fait, voir qu'est-ce qui se crée dans les chantiers. Est-ce que ça peut répondre à vos besoins dans les après-cours? On va tenter de répondre à ce besoin. Est-ce que, donc, si on regarde dans le clavardage... Ah, pardon, oui, ça se peut que peut-être vous ne pouviez répondre qu'à une seule date, comme Véronique le mentionne. Donc, les dates pour les après-cours, vous pouvez les reconsulter. Merci, Catherine, dans le clavardage. Mais, donc, oui, merci Véronique qui dit également que géographie serait un cours dans lequel elle aurait besoin de ressources. Alors, on va pouvoir vérifier ça pour tenter de vous proposer des choses lors des prochains après-cours. Donc, on va passer à la dernière petite question pour aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir, à lever la main ou à participer. Donc, ça va me faire plaisir. J'aimerais, en fait, que les après-cours soient justement plus interactifs cette année. Donc, notre dernière question. Avez-vous des ressources coup de cœur à partager? Alors, j'aimerais, en fait, savoir, vous, dans vos milieux, est-ce qu'il y a du matériel en particulier que vous aimez beaucoup utiliser, peu importe la matière? Est-ce qu'il y a des activités, des ateliers que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a des sites Internet que vous avez tendance à utiliser? Bien, ça serait le temps si vous voulez les partager. Donc, on a encore... Donc, on a du temps. On peut passer quelques minutes sur ça si vous voulez écrire. Donc, vous avez l'option, avec Menti, d'écrire un texte. Sinon, si c'est plus facile pour vous, bien, n'hésitez pas à les partager par le chat. Alors, quelles sont vos ressources coup de cœur à partager en univers social? De mon côté, si je peux laisser les gens répondre. De mon côté, moi, j'aime beaucoup Paraissez-la-Démocratie, qui est un site qui est soutenu par l'Assemblée nationale qui propose des superbes belles cartes. Donc, on peut les utiliser. Puis même, en fait, ils sont faits pour être utilisés dans les milieux éducatifs. Alors, on a le droit de les utiliser. Il y a quelqu'un qui mentionne le répertoire documentaire. Super, tant mieux. C'est une bonne nouvelle s'il est utilisé dans vos milieux. Excellent. Donc, pas encore, mais n'oubliez pas, en fait, ça peut être dans l'ensemble des matières, pas juste histoire. Donc, si vous avez déjà enseigné monde contemporain, sciences économiques ou des cours de géographie, est-ce qu'il y a des outils que vous aimez partager? Le module RICI est également beaucoup apprécié. La personne qui a écrit ça, est-ce que vous pouvez nous dire si vous utilisez le module du secteur des jeunes? Non, je veux dire qu'il a été fait pour FG. Je pense que c'est le secteur des jeunes. Je voudrais demander à Véro 3. C'est ma collègue, mais on l'utilise. Oui, ça a été fait par le RICI universitaire pour le secteur des jeunes. Oui, on l'aime beaucoup. J'aurais une question qui est très technico-pratique. Est-ce que c'est parce que vous avez pris le Moodle en question et vous l'avez hébergé dans votre Moodle local ou est-ce qu'il est hébergé en ce moment dans le Moodle du RICI FGA? Il est hébergé en ce moment sur Moodle CSSPI. Donc, en mode local, parfait. En mode local. C'est plus facilement. Oui, je sais que Patrick Beaupré, par contre, qui est notre spécialiste du RICI FGA, à notre centre de service, nous disait qu'il y avait certains plugins qui étaient manquants sur le RICI FGA. Donc, il va probablement avoir des aspects techniques à régler, je crois. On est en pourparler avec les deux organes, si on veut, qui gèrent ces affaires-là. On va essayer d'arriver le service des RICI, mais pour sûr, ça serait peut-être une formule intéressante de sorte qu'on pourrait à ce moment-là maximiser les éléments complémentaires ou quoi que ce soit. Ça peut devenir un cours qui va se bâtir pour l'ensemble du Québec et justement de la formation générale des adultes. Donc, ça pourrait être intéressant. Oui, puis il va falloir faire quelque chose aussi pour le HIJ éventuellement. Oui, justement. Si vous n'êtes pas au courant, en fait, les cours de Moodle RICI pour le secteur des jeunes ne couvrent que les cours de HIS, donc l'ancien 47. Alors, la matière de solare 4, c'est super bien fait. Ça fait vraiment travailler les élèves. Ça leur fait développer leurs compétences puis ça cible du contenu. Par contre, il faudrait vérifier parce que je sais qu'on fait des choix dans le contenu. Il faudrait vérifier si ça correspond au choix qui a été fait au niveau de nos épreuves, donc aux adultes. Ça serait quelque chose qu'il faudrait réfléchir si on adapte le contenu. Mais bien sûr, il n'y a rien encore de nécessairement concrétisé pour le HIJ. Je sais que ça s'en vient parce qu'ils ont présenté récemment une plateforme pour HIG et HIS pour le secteur des jeunes, donc sur l'art 3, sur l'art 4 et ils ont déjà commencé à en mettre pour le HIJ. Alors, peut-être que ça serait bien, je vous partagerai ça, donc je partagerai le lien. Pour l'instant, je ne l'ai pas sous les yeux, mais au moins, ça commence à s'en venir pour le HIJ. Éventuellement, si on est capable d'adapter ça pour le FGA, ça serait super. On va vous en reparler d'ici la fin de la rencontre d'aujourd'hui. Je sais que Laurent Demers aussi travaillait à vérifier les différentes adaptations du Moodle ici pour le HIS pour voir si ça se correspondait sur des choses comme ça. Donc, je pense que j'ai déjà... Oui, merci Véronique. Bien, dans le fond, je pense qu'on va éviter de travailler en double, ça fait qu'on va se consulter pour s'assurer de ne pas travailler justement sur les mêmes choses, donc chacun de nos côtés, mais on va pouvoir se mettre ça en commun. Et on espère que ça soit le plus rapidement possible pour que ça soit bien utilisé. Ici, quelqu'un partage BNQ Éducation. Bien sûr, c'est un super bel outil qui propose du matériel pour un peu tous les niveaux. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça vaut quand même le coup. Et même BNQ Numérique, sinon, propose également plusieurs ressources, donc des sources primaires, des sources secondaires qui peuvent être utilisées pour permettre à vos élèves d'analyser, par exemple, les journaux des années 1900, 1910, 1920, le devoir est là au complet. Alors, ça peut être super intéressant d'aller lire qu'est-ce que le devoir disait sur la guerre. Donc, ça propose vraiment beaucoup de ressources et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Julie Bélanger, à la main levée? Oui, Richard. C'est ça, Julie, à la main levée. Non, ce n'est pas grave. J'avais une petite question parce que je sais que l'année dernière, il y avait une équipe qui travaillait, qui revoyait le module du secteur des jeunes pour peut-être l'adapter davantage pour la FGA. Quoique, il y a beaucoup de choses, je pense que ça va rester les mêmes contenus. Ça, c'est rendu où, ce projet-là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous êtes au courant? Eh bien, je pense que c'est de ce qu'on parlait tantôt, M. Laurent Demers, d'un autre centre de service qui travaillait sur le projet. Mais pour l'instant, on n'est pas au courant. On n'a pas eu de retour de leur part, mais on va leur communiquer nos questions, justement, pour ne pas avoir à travailler en double lorsqu'on aura accès à une plateforme module ici FGA pour que tout soit hébergé à la même place. Je pense que ça serait une bonne idée qu'on fasse tous converger ensemble. Alors, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. OK, parce qu'honnêtement, moi, de diriger mes enseignants dans du matériel papier, j'aurais tendance à les diriger vers ça. Fait qu'en tout cas, on se reparlera. J'aurais peut-être d'autres questions. Pas de problème. Moi aussi, je trouve que depuis que j'ai déjà travaillé avec le secteur des jeunes sur cette plateforme, je la trouve super intéressante. Puis je pense aussi que ça vaudrait la peine peut-être pour nos élèves, tout dépendant des besoins qu'on a dans nos centres, mais ça pourrait être une super belle alternative aux documents papiers qui, parfois, ne sont pas nécessairement adaptés pour la échec. Alors, ça s'est calmé un petit peu sur l'interface. Il n'y a plus vraiment d'autres présentations. Il n'y a plus de main levée, mais ce n'est pas dans le chat. Si vous voulez continuer à partager du contenu, vous pouvez le faire. Pour répondre à Mme Bélanger, on va donner suite avec M. Demers. J'ai déjà communiqué avec M. Quirion, qui s'occupe du secteur de l'univers social, et il va me mettre en contact avec les services informatiques qui travaillent justement à la conception de ces contenus-là. Donc, je vais donner suite à ça très prochainement. Donc, c'est ce qui terminait en fait notre menti. Je vais revenir à notre présentation. En fait, je voulais vous partager les ressources qui ont été créées dans les derniers mois par moi, par Joanne Boulay, par ma collègue Catherine Valpé qui est avec nous aujourd'hui. Donc, avec leur soutien, j'ai mis sur pied plusieurs ressources pour vous accompagner dans les cours d'histoire. Les ressources, en fait, nous, on travaille avec Chronique. Donc, il y a certaines ressources qui sont directement en lien avec lesquelles Chronique, mais ça peut être adapté. Et bien sûr, en fait, maintenant, le tout est partagé sur le drive, donc, des après-cours. Alors, je vais vous montrer ici ici. Alors, donc, vous avez accès à un drive d'après-cours à PC Univers social. Le lien devrait être partagé. Donc, on l'a partagé tantôt. Peut-être le repartager. Ça serait une bonne idée. Vous allez trouver, en fait, des ressources, donc, pour les cours d'univers social. Alors, j'ai mon dossier ressources faire l'après. En fait, je voulais le mettre dans l'histoire, mais il s'est retrouvé là. Donc, c'est surtout des ressources en histoire. Vous avez des ressources pour géographie culturelle, en histoire, en éducation financière et monde contemporain. Et vous avez les résultats des sondages qu'on a discutés tantôt, donc, ce que je vous ai présenté. Vous allez les avoir plus en profondeur. Et si ça vous intéresse d'avoir accès aux résultats de vos propres centres de service, n'hésitez pas à en faire mention parce qu'on pourrait peut-être aller jeter un coup d'œil pour faire ressortir vos résultats. Sinon, il est toujours possible, en fait, de créer une copie du sondage qu'on vous avait envoyé pour le repartager directement à vos centres. Si vous voulez savoir plus concrètement qu'est-ce que vos profs ont besoin, bien, ça peut être toujours réutilisé et repartagé. C'est moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça se trouve dans les ressources qui sont à mon nom. C'est la meilleure façon de l'identifier pour moi. Alors, j'ai créé, en fait, une séquence d'accompagnement qui va aider les profs à s'orienter dans le cahier chronique, mais qui, comme je vous dis, qui peut être adapté pour pouvoir accompagner leurs élèves de A à Z et savoir est-ce que les élèves ont traversé l'ensemble des ressources qui peuvent être pertinentes pour eux et ont appris à travailler, par exemple, avec la méthode historique. Donc, la séquence se retrouve dans le dossier séquence. Donc, c'est un document doc avec Google et vous avez des liens qui sont ajoutés dans le document qui vous emmènent directement vers un dossier dans lequel vous retrouverez les ressources. Alors, je vais y aller rapidement, mais moi, ce que j'encourage les enseignants à faire, c'est d'accompagner leurs élèves, mais vers une certaine autonomie. Il y a certaines occasions où j'invite les enseignants à s'asseoir avec leurs élèves, mais sinon, en fait, si vous suivez ces étapes-là, l'élève devrait être quand même assez autonome. Donc, tout d'abord, moi, je vous encourage en histoire à remettre un lexique parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire dans les évaluations qui demandent une certaine expertise de la part de nos élèves, surtout qu'ils n'ont pas le droit à un dictionnaire en salle d'examen, ce qui peut être problématique. Alors, les lexiques ciblent la majorité du vocabulaire difficile qui peuvent se retrouver dans leur cahier. Bien sûr, ça va être en évolution constante, donc ça se peut qu'on rajoute des mots. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, donc, dans les prochains mois. Par la suite, dans les cahiers chroniques, on a une section opérations intellectuelles où les élèves sont emmenés à découvrir quelles sont les opérations intellectuelles en histoire et ont des courtes questions à répondre. Bien sûr, si les gens qui ont travaillé avec les chroniques ont consulté les cahiers, ces questions-là sont un petit peu bizarres parce que ça amène les élèves à découvrir du contenu qu'ils n'ont pas encore vu. Donc, en fait, ça leur pose des questions auxquelles ils ne peuvent pas vraiment répondre. C'est pourquoi, moi, je vous encourage à utiliser le document synthèse, carte et ligne du temps qui accompagne les cahiers chroniques et qui sont des super belles ressources pour la révision, mais aussi, donc, pour cette section d'opérations intellectuelles puisque les réponses se retrouvent dans le synthèse, carte et ligne du temps et ça amène les élèves à s'approprier cette nouvelle utile. J'ai mis sur pied un questionnaire diagnostique pour voir est-ce que votre élève, donc, a des besoins en fonction de certaines opérations intellectuelles ainsi qu'une grille de rétroaction. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, la grille de rétroaction, c'est une grille assez simple où vous avez, en fait, donc, un espace pour noter votre élève sur chaque opération intellectuelle et vous pouvez noter s'il a maîtrisé, s'il a partiellement maîtrisé ou non maîtrisé. Donc, après avoir partagé le questionnaire diagnostique et un court questionnaire de trois, quatre questions par opération intellectuelle de base, donc des questions de base, vous pouvez consulter les réponses de votre élève et remarquer s'il y a certaines opérations intellectuelles qui sont partiellement ou non maîtrisées. Si c'est le cas, bien, je vous propose avec le Carrefour FGA des outils pour faire travailler vos élèves davantage sur les opérations intellectuelles. Cette grille peut être utilisée, donc, au début avec la section opération intellectuelle, mais également en cours de cahier durant les pré-tests et en évaluation parce que lorsqu'on évalue notre élève, on n'a aucune feuille de rétroaction qu'on peut vraiment donner à notre élève, mais ici, avec cette grille-là, si vous prenez des notes au niveau de chaque opération intellectuelle en fonction de si elle est réussie ou pas, bien, ça va permettre, en fait, d'accompagner votre élève pour s'améliorer pour la suite et pour certaines opérations intellectuelles qui sont plus difficiles, comme déterminer des changements et des continuités où on doit avoir des marqueurs de temps, établir des liens de causalité où il est préférable d'utiliser des marqueurs de relations, bien, ça peut vous aider, donc, à mieux orienter votre élève vers ses prochaines évaluations. Ensuite, donc, je vais revenir à la séquence. Lorsque l'élève, en fait, a terminé les premières sections de son cahier, s'il a besoin d'appui supplémentaire pour les opérations intellectuelles, on vous apporte des activités complémentaires avec le Carrefour LGA, donc, ils seront bientôt disponibles, mais vous les avez, sinon, dans la section opérations intellectuelles du dossier partagé. Et vous avez également des questionnaires de fin d'activité qui peuvent vous aider à voir est-ce que votre élève a bien cheminé dans son apprentissage au niveau des opérations intellectuelles. Bien sûr, ça peut être lourd de faire ces activités-là toutes au début du cahier. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, après avoir fait le questionnaire de diagnostic, vous pouvez amener votre élève à continuer son cahier et lorsque vous avez un moment plus libre dans votre cours, bien, vous pouvez le ramener avec vous et le faire travailler sur une opération intellectuelle, donc, sur laquelle il aurait besoin de travailler davantage. Parce qu'on se rappelle que les opérations intellectuelles, c'est 70 % des épreuves, donc la section 1, c'est des opérations intellectuelles. Alors, si votre élève ne maîtrise pas les opérations intellectuelles, ça peut être donc plus difficile pour lui de réussir les épreuves. Mais inquiétez-vous pas, les élèves qui ont 16-17 ans qui arrivent du secteur des jeunes, ils ont vu ça en secondaire 1, ils ont vu ça en secondaire 2, ils savent c'est quoi puis en plus, ils sont un petit peu habitués à reconnaître des causes, conséquences dans la vie de tous les jours. C'est des concepts qui ne sont pas faciles et que vous n'aurez pas à retravailler, mais il y en a d'autres qui vont peut-être nécessiter plus de travail. Sinon, il y a des documents de prise de notes qui ont été mis sur pied pour accompagner les cahiers chroniques. Donc, vous avez ici en PDF et en Word, vous avez accès à des documents qui vous permettent d'accompagner vos élèves vers une compréhension du contenu de chaque dossier du cahier. Si vous travaillez avec d'autres documents, n'hésitez pas peut-être à adapter ici dans le fond les grilles sont faites en fonction des dossiers chroniques, mais peut-être que ça peut répondre quand même aux besoins dans les autres cahiers d'apprentissage. Alors, vous avez donc un espace pour que l'élève puisse prendre des notes avec les éléments clés à retenir pour chaque dossier. Nous, on encourage les élèves à faire une prise de notes de leur choix, que ce soit sous forme écrite, orale, casse conceptuelle, vidéo. En fait, c'est pour lui, pour sa propre révision. En tant qu'enseignant, vous n'avez pas besoin de corriger les prises de notes, mais si vous vous rendez compte que votre élève c'est peut-être parce que sa prise de notes a été un petit peu ratée, fait que c'est sûr que vous pouvez l'accompagner là-dedans ou lui demander de faire une révision de ses prises de notes pour être sûr que le contenu a bien été acquis. Ensuite, si on continue, j'ai réalisé une activité analyser un document. En fait, ici, je ne l'ai pas mis à jour, mais ça s'appelle analyser un document parce qu'on peut le faire sous forme papier ou sous forme géniali. Donc, je vais essayer de consulter, sinon je mettrai à jour le document. En fait, ce document, c'est pour permettre à votre élève de découvrir qu'est-ce que la méthode historique, qu'est-ce que le 3Q POC, qu'est-ce que la critique interne et la critique externe, qui sont des éléments du programme qui vont emmener votre élève en fait à développer leur esprit critique lors de la valise d'un document et cela va leur servir lors de l'épreuve où ils doivent répondre à une question schématique, une question longue et donc des questions d'opérations intellectuelles, mais ils doivent analyser des documents. Et pour les sections 2 et 3, les élèves doivent faire le tri des documents. Alors, s'ils ne savent pas comment analyser un document, ça va être plus difficile de répondre à leurs questions et de sélectionner les documents qui sont pertinents. Donc, je vous propose une activité, je vais vous laisser aller l'explorer si ça vous intéresse, où l'élève doit choisir un document pertinent, répondre à des questions, donc des critiques internes, critiques externes et finaliser avec une présentation, que ce soit papier ou que ce soit virtuel, par exemple, avec Géniali, où il doit démontrer l'analyse d'un document de son choix. Donc, c'est une activité que je propose de faire. Si votre élève a le temps, il peut le faire après chaque période ou sinon le faire juste à la fin. Donc, vous pouvez vous adapter comme vous voulez pour permettre à votre élève de découvrir plus en profondeur et de bien maîtriser la méthode historique. Donc, finalement, vous savez, à ce moment-ci, l'élève serait à la fin de son cahier. Il aurait donc à réviser son lexique, ses prises de notes et vous pouvez aller chercher des outils complémentaires. Donc, on vous en propose certaines sur le répertoire, mais vous avez aussi donc sur RP, si vous travaillez avec les chroniques, vous avez également beaucoup de ressources. Sur Ristus, on en a déjà parlé. Alors, les ressources sont multiples pour travailler donc avec votre élève en fin d'évaluation avant de l'envoyer en pré-test. Et finalement, les pré-test. Donc, au savoir, nous en avons réagi, réalisé un par sigle. Le 4104 s'en vient bientôt et vous pourrez aller les télécharger. Donc, ici, le Sud et le Samar sont sur le drive partagé. C'est des pré-test qui peuvent être partagés à votre élève. Il n'y a pas de problème. Vous avez accès à un questionnaire, une version corrigée, un dossier documentaire. C'est sous la même forme que les épreuves. C'est juste que le dossier, au Samar, nous, au secteur des jeunes, on laisse beaucoup de place aux élèves pour prendre des notes. Donc, j'ai utilisé la même structure pour les pré-test, mais c'est bien de démontrer à votre élève que les épreuves sont peut-être un peu différentes au niveau des dossiers documentaires. Sinon, pour les pré-test, vous pourrez aller télécharger, consulter les pré-test. Ils n'ont pas encore été beaucoup utilisés, c'est tout nouveau. Alors, n'hésitez pas à nous faire des rétroactions, à nous écrire par courriel ou à venir nous voir aux après-cours ou dans les chantiers pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé parce que ça se peut que des fois, je fais ça vite et je me dis, bien moi, c'est clair pour moi, mais peut-être que ce n'est pas pour nos élèves, alors ça serait le temps de vous manifester. Quand vous les utiliserez, n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des choses à modifier. Le centre de service scolaire de Laval a également mis sur pied des pré-tests. Eux, ils ont été un petit peu plus par période plutôt que par cahier, mais ça peut quand même être utile. Donc, vous en avez deux pour le 4101, deux pour le 4102 et un seul pour le 4103. Peut-être que le reste va venir dans les prochains mois. Si vous, vous avez des pré-tests à nous partager, n'hésitez pas à le faire comme ça, ça pourra servir à tous. Alors, voilà, donc, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est d'un approche que j'ai mis sur pied récemment pour accompagner nos enseignants dans l'enseignement des opérations intellectuelles. Donc, je vais essayer de voir si je peux zoomer. Donc, pour évaluer en histoire, j'ai ici mis un document à jour pour que vos enseignants puissent mieux accompagner les élèves dans chacune des sections. Alors, vous avez des informations qui permettent de mieux corriger, mais aussi, pour les opérations intellectuelles qui sont plus compliquées, on a réfléchi à quelle serait la structure d'une bonne réponse, donc la meilleure réponse possible. Bien sûr, il y a certaines réponses qui sont acceptées en épreuve, même s'elles ne répondent pas à ce type de formulation-là, mais c'est vraiment pour préparer vos élèves à formuler les réponses les plus claires, les réponses complètes, les réponses appuyant sur des faits, pour être sûr d'obtenir le maximum de points en examen. Donc, vous l'avez pour établir des faits, dégager des différences, des similitudes, déterminer des changements, des continuités. Alors, vous avez même des exemples de réponses qui sont attendus. Vous avez des outils marquants de relations, repères de temps qui peuvent aussi être utiles. Alors, ça, c'est un document pour l'enseignant, mais ça peut être montré à l'élève, bien sûr, et peut-être que bientôt, vous aurez accès à des versions élèves, donc ça s'en vient peut-être, on a réfléchi à ça. Et ici, vous avez une section 2, une section 3, donc pour le schéma et pour le texte, donc qui sont à produire dans les épreuves d'histoire. Ça vous explique comment est-ce que l'élève doit répondre, donc au schéma, comment doit-il répondre au texte, et vous avez finalement des informations sur la méthode historique. Alors, c'est ce qui fait le tour des ressources proposées, donc cette année en histoire. Le tout est disponible donc sur l'après-cours, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à me faire des rétroactions s'il vous plaît, parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Si jamais vous voulez modifier des choses, vous êtes invités à le faire, mais ça serait bien sinon de m'écrire, comme ça, ça peut peut-être faire profiter au plus de gens possible. Et sinon, bien juste à laisser mon nom en place, bien sûr, mais sinon, vous pouvez utiliser le matériel. Voilà, donc ce serait le temps de Jean-Pix. Ouais, wow, merci beaucoup, Sarah. Je vois que je laisse le projet des après-cours entre bonnes mains. Dans le fond, c'est ça, ce que j'avais le goût de vous partager, c'est un peu complémentaire à ce que Sarah avait déjà évoqué. Compte tenu de la situation, des besoins qui avaient été soulevés avec les après-cours, avec le forum et tout ça, j'ai entrepris de communiquer avec le récit univers social pour voir est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait une présence un peu plus accrue de leur part. Parce que bon, on a beau être des grands passionnés comme Sarah, d'être un ancien enseignant d'univers social comme je suis, on s'entend que le récit univers social, ce sont quand même les grands champions du réseau. Donc, je voulais voir ce qu'ils pouvaient nous offrir. Donc, grosso modo, eux nous ramènent bien entendu à leurs ressources dont ils disposent. Il y a plusieurs éléments qui sont super intéressants. donc si jamais vous avez jamais visité le récit US, je vous invite fortement à le faire. Assurez-vous d'avoir une connexion prof, donc vous allez avoir accès à l'entièreté des ressources qui sont disposées là-dedans. Donc, on a aussi des éléments de correction, des éléments de test et tout ça. Ils nous ont proposé aussi à brosse vert, si on veut, de remanipuler, si on veut, certains éléments à notre guise. Donc, c'est là où est-ce que l'idée de peut-être avoir un modèle en histoire ou en univers social, dans le fond, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et l'autre chose que je voulais amener à votre attention, c'est le cours de citoyenneté numérique. Bon, normalement, c'est le développement de la personne puis normalement, quand on parle du secteur jeune, bon, là, on entrait dans ce qui était autrefois le cours d'éthique culture religieuse. En ce moment, j'ai plusieurs de mes milieux qui sont en mode développement citoyenneté à l'art du numérique. Vous allez me dire, bien, est-ce que c'est vraiment en lien avec l'univers social? Est-ce que, bien, j'ai comme un peu de difficulté à savoir dans quelle branche ça va. Ceci dit, ce qui est en train de se développer en ce moment, c'est vraiment un peu dans la même veine que des débats. Donc, prise de position, d'avoir vraiment une analyse des enjeux qui sont en lien avec la citoyenneté à l'art du numérique. Et notamment, il y a la Capitale-Nationale, dans le fond, qui ont fait un projet qui va être très similaire qu'on va essayer de développer, dans les Hautes-Lorentides. On est en train de faire un plan, un contenu de cours, si on veut, qui va être des éléments complémentaires qui pourraient être amenés, à mon avis, je pense que les profs d'univers social sont probablement les mieux équipés pour pouvoir amener ces enjeux-là, cette réflexion-là. Il y a probablement plein d'autres personnes, sauf que c'est des enjeux qui touchent assez directement la citoyenneté. Donc, c'est vraiment un élément qui est intéressant dans une perspective numérique. Donc, entre autres, tout récemment, on parlait de vote, étant donné qu'il y a eu la campagne électorale aussi fascinante soit-elle. Bon, il y a les enjeux des proportionnels, puis bon, ceux qui me connaissent, vous avez entendu un peu mon pessimisme et mon cynisme qui est un peu là-dedans, mais bon, ceci dit, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans les cours qui sont là. Et tout à l'heure, on parlait de chantier. Ça peut être un élément intéressant, donc on pourrait aussi aller creuser ou encore là, si jamais vous avez des productions ou des éléments qui sont en lien avec la citoyenneté numérique, ça pourrait être intéressant qu'on co-construit parce que je pense qu'en ce moment, c'est un des enjeux qu'il faut regarder. Je vous donne simplement un exemple. En ce moment, il y a plusieurs élèves qui vivent soit de la cyberintimidation, de la sextorsion ou encore plusieurs milieux scolaires qui sont victimes de ces fameux rangsongiciels. Donc, tu sais, d'avoir cette espèce de vigilance qui pourrait être intéressant de regarder. Donc, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Je suis un technopédagogue, donc c'est clair que d'avoir cette espèce de compréhension des enjeux pédagogues numériques puis des enjeux citoyens à l'ère du numérique. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, ça serait vraiment intéressant. Si jamais vous avez des éléments à partager, je suis preneur. Mais si c'est quelque chose que vous avez le goût peut-être de développer de votre côté, faites-moi signe parce qu'en ce moment, il commence à y avoir plusieurs chantiers en développement dans l'ensemble de la province. Donc, en tant qu'à faire, on pourrait mettre l'épaule à la roue. Donc, voilà, en gros, c'est les deux éléments de techno. Sinon, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. J'ai des gens qui sont très motivés à faire des capsules vidéo, notamment en histoire. Donc, on va se jaser avec Sarah pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les opérations intellectuelles. Donc, j'ai bien hâte de voir si ce prof se motive à faire des capsules à ce niveau-là. Ça serait des capsules qui seraient adressées aux élèves. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça s'en va tout cela. Bien entendu, je soulevais les cours de géographie régionale avec l'utilisation de drones, de caméras 360, donc des choses qui sont développées dans différents milieux du Québec. Donc, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui existe chez vous? Faites-moi signe. Puis, tout à l'heure, on parlait de notion de géographie, cartographie. Bien, ça, c'est des éléments qu'on avait développés dans le cours de géographie culturelle qui pourraient très facilement être extraites et aller justement l'intégrer peut-être dans un contenu qui serait un peu moins spécifique à le contenu de géographie culturelle, mais toujours est-il qu'on pourrait collaborer et continuer là-dessus. Puis, je termine avec toute personne qui était motivée à participer au chantier. Bien, justement, on va avoir Steve Quirion qui devrait venir nous rendre visite. Donc, je pense que ça serait le deuxième chantier, donc pas nécessairement le 9 novembre. Donc, on va essayer d'avoir un meilleur portrait de nos besoins respectifs, mais je pense que c'est le 18 janvier, si je ne m'abuse. Donc, M. Quirion serait avec nous. Donc, il pourrait nous montrer justement l'étendue des travaux, des éléments dont le récit dispose. Il pourrait nous partager. Bref, voilà pour ce qui est de mon petit segment Tour de table et varia. À toi, Sarah. Merci, Jean-Péli. Donc, je vous remets en évidence les prochaines dates, donc à mettre à vos agendas le chantier du 9 novembre, donc un 3 heures de 13 heures à 16 heures et l'après-cours du 14 décembre de 13 heures à 14 heures où on va pouvoir remettre en commun l'évolution des différents projets et de ce qui se passe en univers social. Merci d'avoir été avec moi et avec Jean-Félix et avec Richard aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous revoir pour cette année 2022-2023. Donc, merci, Julie. Donc, oui, en fait, on va vous tenir au courant dès qu'on a des nouvelles pour le module en FGA. Bien sûr, si jamais vous voulez vous joindre à nous au chantier, peut-être aussi qu'on va avoir des nouvelles d'ici là, mais sinon, on va pouvoir, en fait, travailler ensemble sur plein de beaux projets. Si vous voulez contribuer avec nous et faire avancer les choses, n'hésitez pas à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada